Je suis officier machine, second mécanicien gaz plus précisément. Mon rôle c'est de gérer la partie gaz du navire, donc ça veut dire les avitaillements, la conduite de l'installation, l'entretien. Je suis passionné de marine depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ce métier là. Après quand je suis rentré à l'école, je ne connaissais rien du tout en mécanique. Un moteur, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Et c'est lorsque j'ai fait mon premier embarquement d'élèves après deux mois d'école. Finalement c'est la partie machine que j'ai préférée. Les journées se divisent en plusieurs parties. On va dire qu'il y a l'avitaillement gaz qui prend beaucoup de temps et qui a lieu tous les deux jours environ. On a aussi une partie où on effectue du car à la machine, donc la nuit, 19 à 23 heures, un soir sur deux. On supervise la totalité de l'installation. On effectue aussi des rondes, donc dans les locomachines, pour vérifier par exemple s'il n'y a pas des fuites, des bruits, des vibrations anormales, pour détecter toute défaillance ou des problèmes qui pourraient arriver. On peut tester le fonctionnement des vannes et différents capteurs. Le navire étant relativement récent, étant un système très complexe, on arrive encore à découvrir des défauts de jeunesse, on va dire, du système. Tout à l'heure on s'est penché sur un problème d'affichage, des volets d'aération du garage dont le retour d'état ne s'affichait pas correctement. Donc avec le lieutenant sécurité, qui est aussi responsable des volets en eux-mêmes, on a travaillé ensemble pour essayer de comprendre exactement ce qui se passait, afin ensuite de pouvoir prendre les mesures adéquates pour résoudre le problème. Du coup on est en lien avec la société qui a fait la programmation de la supervision. Et donc lorsqu'on remarque des choses qui ne vont pas, on leur fait remonter. Et on va dire, une fois par mois à peu près, on organise une connexion à distance avec eux, afin qu'ils puissent corriger les bugs qu'il y a sur le système. Le GNL est quelque chose de beaucoup plus pointu que le fuel lourd, en termes d'exploitation. Donc du coup ça demande d'avoir de nouvelles compétences. Donc c'est vachement intéressant en fait, ce côté pointu est très intéressant. Et puis il y a le côté écologique derrière. Et du coup, faire fonctionner une installation au GNL plutôt qu'une installation au fuel lourd, c'est quelque chose de très gratifiant. Donc il faut imaginer qu'à la machine, on est une petite quinzaine. Il y a deux lieutenants, un ou deux secondes, le chef mécanicien et une dizaine de membres d'équipage. On est chacun responsable de notre service, donc on doit gérer nous-mêmes notre service. Et c'est à nous du coup de décider si par exemple pour une tâche, on va la faire seul ou si on va avoir besoin de l'équipe, de la faire en équipe. On travaille en moyenne dix heures par jour, avec une partie le matin, un peu l'après-midi, du quart la nuit. Ensuite du coup on a des périodes off. Donc lorsque le navire est taqué notamment, entre midi et deux, on a la possibilité de prendre une pause. Moi j'ai la chance d'avoir mes parents à Bastia et ma conjointe à Ajaccio. Donc lorsqu'on est à Bastia, le midi je rentre voir mes parents et à Ajaccio je rentre voir ma conjointe. On a le soir du coup, en dehors des heures de quart. On a la possibilité souvent, on traîne un peu au carré avec les collègues, on discute, on mange ensemble, soit le midi ou le soir. Moi du coup je suis de quart un soir sur deux, donc un soir je ne suis pas là. Le soir où je suis là, il y en a qui ne sont pas forcément là, donc ça nous arrive des fois de nous retrouver tous ensemble. Donc on a en moyenne 15 jours, 3 semaines de temps à bord, consécutif. Mais par contre du coup on a la même durée en congé à suivre, donc 15 jours, 3 semaines à la maison. C'est particulier, mais quand on y a goûté, en général on a du mal à s'en défaire. C'est vraiment un métier passionnant, que ce soit au niveau de la formation, au niveau du travail en lui-même, on est un métier touche à tout. Ce qui fait qu'on apprend en permanence. Moi je suis venu chez Corsi Caline, pour plusieurs raisons. Ça fait toujours plaisir de se dire qu'on sert les intérêts de la Corse. C'est quelque chose quand même de nous dire que finalement c'est nous qui sommes responsables de l'avitaillement en Corse, de la marchandise, mais aussi des touristes ou des personnes qui ont besoin de se rendre sur le continent. Que ce soit pour le voyage, pour les affaires ou raison médicale. Après il y a le côté engagement écologique de la compagnie, par rapport à d'autres compagnies qui stagnent plus. Une compagnie qui cherche à aller de l'avant et c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est un métier de passion, mais pas que. Il ne faut pas hésiter à essayer et à se lancer.